Salut les geeks, c'est Adrien ! On a fait pas mal de vidéo gaming ces derniers temps et ça faisait longtemps qu'on n'était pas allé sur internet. Alors je me suis dit, pourquoi pas refaire à essayer de ne pas rire ? Et pour changer un petit peu, aujourd'hui on va pas regarder des vidéos mais on va regarder les pires photos d'internet. Et alors va savoir pourquoi, quand j'ai cherché les pires photos d'internet je suis tombé que sur des compilations de photos russes. Donc aujourd'hui le thème ce sera les pires photos d'internet de nos amis les russes. Est-ce que vous avez déjà vu un anniversaire russe ? Oui faut que j'essaye de pas rigoler. A votre avis, qu'est-ce qu'il est en train de faire ? Il découpe un gâteau, mais comment il le découpe lui ? Et bah lui il se fait pas chier, il le découpe à la tronçonneuse. Ce que j'adore c'est que pour les gamins qui sont juste en face, ça a l'air d'être normal quoi. On découpe le gâteau à la tronçonneuse, ça ne dérange personne. A la limite y'a deux personnes qui sont peut-être choquées. Y'a le gamin là, qui... qui... qui vous bat, je rigole. Y'a le bébé qui a l'air d'être en train de crier. Et y'a le gamin qui a en premier plan le pauvre et il a l'air d'avoir vachement peur. Il a peur de se faire couper un bras ou je sais pas quoi. Vous savez c'est beau l'amour, surtout en Russie. Enfin, quand t'as un couple qui essaye de faire une vidéo où il montre à quel point il s'aime, bah c'est pas toujours réussi. On notera quand même les touches de romantisme. Le couple forme un coeur. Ils ont mis le maximum de bougies, euh... Je sais pas pourquoi y'en a la moitié qui sont cramés, euh... C'est n'importe quoi. On a quand même les petites pétales de rose sur le sol. Avec, je sais pas ce que c'est ça là-bas, y'a un truc rose, on dirait une culotte qui traîne par terre, j'espère que c'est pas ça. Ici on a une tapette à mouche ou une pelle à litière. Vous savez, les litières de chats. Madame s'est mis sur 131 et monsieur, bon bah euh... Je sais pas, va te laver les pieds quand même, la base. Ils ont le sens du romantisme en Russie. Les Russes, on a toujours l'image d'eux comme étant des mecs un peu virils, toujours défoncés à la vodka, avec des calages entre les mains. Et c'est vrai que quand tu vois une calage comme ça, bon bah ça te rassure pas. Mais quand tu vois que le gars, il dit... Qu'est-ce qui t'est arrivé à tes cheveux mec ? Tu t'es embrouillé avec ton coiffeur ou quoi ? Comment tu veux que le gars il soit crédible comme ça ? La photo elle sert à quoi ? C'est pour impressionner les potes ? Tu peux impressionner personne déjà, t'es sur le fauteuil de ta grand-mère. On voit que tu manges 5 fruits et légumes par un jour en arrière-plan, c'est génial. Je rigole pas, je rigole pas, je rigole pas. Mais c'est surtout cette coiffure. Regardez ses yeux, on dirait que même lui il est dégoûté. Putain mon connard de coiffeur, il m'a arnaqué si je le retrouve ! Je le défonce ! Là, on a vu les amuse-bouches, maintenant je vous propose de passer à une thématique. Les pires photos russes sur les sites de rencontres. Je crois que ce mec a peut-être tout compris à ce que recherchaient les femmes. On peut à la fois être viril et également aider sa petite femme à faire les tâches ménagères. Ce mec est capable de tuer des hommes et de faire le ménage en même temps, mais c'est formidable ! Ou pas, ou pas, je sais vraiment pas pourquoi il a fait ça ce mec. Est-ce qu'il y a une fille qui a été séduite par ça ? Je vous donne un avant-goût, regardez-moi ce chapeau. Déjà, comment sur un site internet tu veux séduire avec un chapeau comme ça, un chapeau de sorcière ? Je descends un petit peu. Je rigole pas, je rigole pas, je rigole pas. T'as le chapeau de sorcière et puis t'as la rose blanche. J'ai perdu, il y a même le téton. En plus la rose, et attendez elle est fausse. Adriguic détective, c'est une fausse rose. Par contre, la cravate et le chapeau sont vachement assortis. Moi je lui donne un bonus de points pour ça. Et le petit téton quoi. C'est le téton qui m'a tué. Je crois que lui c'était son pote, ils se sont inscrits sur le site en même temps. Ils se sont dit, viens on va se mettre torse-nue avec une cravate. Attends, je rigole pas. Attends, la cravate elle est plus épaisse que lui. Mon courage pour trouver une nana. Oh le prochain. Le prochain, je rigole déjà. Ça fait des années que je le vois tourner celui-là. Regardez-moi ça, les geeks. C'est pas possible. Ce mec nous a mis la totale. Il nous a mis le menu Maxi Best-of complet de l'amour. Dans un décor des plus chaleureux, des plus romantiques et des plus modernes. Même son canapé qui est un premier plan, il lui manque un bout quoi. Derrière il y a un tapis. Ce genre de tapis, on va le retrouver dans les prochaines photos. Je sais pas ce qu'ils ont avec ces tapis-là les russes, si vous êtes russes, expliquez-moi. Tapisserie rose pour le romantisme. Petit pantalon de costume pour la classe. On montre les muscles. Pourquoi moi ça marche pas, putain. Attends, il y a un bug avec la caméra, on voit pas mes muscles. Et je crois que c'est à partir de cette zone-là que tout part en couille. C'est-à-dire que déjà le gars il est tout rouge. On dirait qu'il se retient, tu sais, pour gonfler les muscles comme ça. Oui, c'est compliqué, tu m'étonnes. On a aussi le regard de l'over. Très important le regard de l'over. Comme ça, non ? Je sais pas faire le regard de l'over moi. Et la coupe de cheveux tout y est quoi. Magnifique, magnifique. Dans la série j'ai un tapis dégueulasse dont je me sers comme une tapisserie, nous avons ces deux filles. Bon à la limite que celle de gauche elle porte un masque, ça ne me dérange pas. Et c'est plus le contraste sur celle de droite. Je veux dire qu'à un moment donné quand tu t'habilles un petit peu hip-hop, tu essaies d'entretenir une image, un petit peu swag, un petit peu jeans, ou ce que tu veux mais là c'est en totale contradiction avec la tapisserie. Tu peux pas essayer d'avoir un look de gangster quand t'es chez ta grand-mère. Oh putain ça fait un flow. Tu peux pas avoir un look de gangster quand t'es chez ta grand-mère. Ouais. Bientôt dans les bacs. Bon heureusement pour les demoiselles j'aurais trouvé le gendre idéal. Faut qu'ils arrêtent là et vont me tuer. Je rigole pas, je rigole pas. Encore quelqu'un qui a voulu tout dire dans une seule photo. Il est amateur de décoration comme le montrent ses tapisseries. C'est également un sportif comme nous le montrent ses abdos. C'est un ninja, il sait se battre, il pourra défendre sa dulcinée. Il a une arme dans chaque main et même sur l'épaule. Un petit couteau à fromage, voilà tu veux te faire un petit apéro en amoureux. Il peut le faire. Mais c'est aussi quelqu'un de mystérieux, c'est pour ça qu'il s'est caché. Il ne veut pas tout vous révéler. Et moi ce qui me tue le plus c'est que le gars il essaye d'avoir l'air viril ou ce que tu veux. Mais derrière t'as quand même le petit chien, trop mignon. Regarde-moi ça, il est trop mignon. Non mais sérieusement, au bout d'un moment, arrêtez de vous prendre en photo chez vos grands-mêmes. La prochaine photo, je sais pas du tout si la personne l'a prise volontairement ou non. En tout cas elle était pas toute seule. Regarde-moi ça ! Comment tu veux pas rigoler ? C'était sur un site de rencontre russe. Mais je ne connais pas cette expression du visage. Personnellement je n'arrive pas à décrypter ce qu'elle veut nous faire dire. C'est peut-être un appel à l'aide, c'est peut-être une tentative de séduction. On a limite l'impression que la machine elle est en train de se mettre en mouvement. Oh là là, pourquoi ? Pourquoi internet ? Pourquoi ? La prochaine femme que nous allons voir n'est pas un ton. Mais c'est pas un canon non plus. Qu'est-ce que tu veux que je te raconte ? Il y a des gens, ils ont craqué. Elle a craqué. Ou alors elle recherche peut-être un poissonnier ou un pêcheur. C'est le meilleur moyen de les séduire. Elle a pris cher la petite sirène. Oh putain je suis un enfoiré. Vous connaissez Raphaël Nadal, le tennisman ? Vous connaissez sa version russe ? Je vous présente Vladimir Nadal. C'est le seul gars qui fait du tennis avec une raquette électrique tapette à mouche. Les russes arrivent quand même à pécho sur les sites de rencontres. Et après ils se marient. Et ça nous donne quoi ? Les pires photos de mariage russes, j'en ai quelques-unes à vous montrer. Ici on a un jeune couple marié, tout mignon, tout heureux, rien de particulier me direz-vous. Non à part belle-maman qui a trop picolé et qui s'incrusté sur la photo. Et vous remarquerez que pour les mariés tout est normal. Je veux dire on a belle-maman à moitié allongée sur la route qui fait sa belle avec une bouteille de vin et une bouteille de champagne. Mais c'est normal, on est en Russie. Sur la prochaine photo je... Je vous laisse vous démerder franchement. Regardez-moi ça. Je comprends pas l'histoire du cadre. Je veux dire c'est un bûcheron le gars. Mais mec tu peux pas faire ça sur ta photo de mariage. On a tous des amis qui sont un petit peu en décalage. Genre t'invite un pote à une soirée, tout le monde est bien habillé puis lui il va venir complètement mal sapé. Vous voyez de qui je parle dans votre entourage ? Et bah c'est ce qui est arrivé ici. On a un couple de jeunes mariés. Je sais pas qui c'est qu'ils ont invité mais le gars... Il en a rien à foutre du mariage quoi. Il est venu mais tranquille. Pourquoi faire des efforts ? On dirait il va les braquer. Ensuite j'ai trouvé quelques photomontages de mariage russe. Alors là je... Je ne comprends pas. Il fait quoi le mec à gauche putain ? Mais qui lui a dit que c'était une bonne idée de jouer du violon avec sa femme ? Mais c'est vraiment pas possible d'avoir des idées comme ça. Et celui à droite on dirait qu'il va... Je sais pas qu'il va bouffer sa femme. Genre je te tiens je vais t'écraser. Mais c'est censé être beau, c'est censé être romantique, c'est censé être quoi ? Moi le jour de mon mariage, même pour déconner je vais faire des photos comme ça je pense. Il y a des gens tu comprends vraiment pas leur délire. Il y a eux par exemple aussi. Eux le jour de leur mariage c'était un putain d'évêtement. Et euh... Et tu comprends un peu mieux comme ça voilà. Je rigole pas, je rigole pas mais encore une fois. Pourquoi ? Pourquoi ils ont foutu des explosions et transformers derrière ? Et lui là on dirait il est en boîte. T'as un mariage mon gars ? Ok il y a des explosions. Dans ce cas là joue bien ton rôle. Le mec il y a une explosion il danse. I gonna be a way to fly. It's gonna be a beast to fly. C'est là dessus qu'on va s'arrêter les geeks. Bon j'aurais quand même un petit peu rigolé. Et j'espère que vous aussi. J'espère surtout que vous aurez apprécié le concept de cette vidéo. Et si c'est le cas les geeks n'oubliez pas. Vous pouvez lâcher un petit pouce bleu. Commenter, partager la vidéo pour me soutenir. Vous pouvez également m'envoyer vos meilleures photos de mariage. Nan 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 je déconne j'en peux pas. Gardez les pour vous s'il vous plaît. Je veux déjà effacer mentalement tout ce que j'ai enregistré aujourd'hui. C'était un plaisir de vous faire cette vidéo. Je vous dis à très bientôt pour de prochaines aventures. Et n'oubliez pas. Si la vie est un jeu alors. Amusez-vous bien. Ciao. Attention les éclairages. Je suis désolé mec. Tu m'en voudras un jour. Oh nan. Et prochain. Aïe. Je me suis donné un coup. Le mec il se tape en vidéo quoi.